Musique 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 J'avienne de te voir à côté du véhicule déjà J'en ai ras le cul D'essayer des voitures 5 fois plus grandes que moi C'est vrai que toi t'es emmerdé C'est à dire que vraiment c'est même plus une question de pognon ou pas c'est juste physiquement Qu'est ce que j'en fais ? Je peux pas ouvrir le capot de ma propre voiture Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin Il fait froid aujourd'hui hein Et ça va être super parce que ce tc sortira potentiellement au mois de juillet Ca sera pile poil dans le timing On est quasiment à Noël Joyeux Noël à tous, peut-être avec quelques jours de retard Je pense que vraiment le meilleur moyen maintenant que les gens Arrêtent de dire Ah ouais mais ils ont une doudoune alors qu'on est en avril C'est quasiment Noël, on prend de l'avance Et les gens nous disent, ah vous prenez de l'avance ? Bah tu peux soit avoir un confinement, soit perdre ton permis Heureusement qu'on prend de l'avance Et bah aujourd'hui on se retrouve à la Ferté Droitier Tu vois ah putain Y'a du bon public par ici quand même T'as de la chance hein Alors nous sommes aujourd'hui à la Ferté gaucher Nous n'aurons pas le circuit Donc merci à eux pour nous avoir prêté ce parking Ca fait un moment qu'on voulait vous présenter des véhicules américains Mais il faut qu'on vous les présente par des véhicules quand même assez iconiques Ca fait longtemps qu'on voulait vous présenter un Dodge Ram Alors à la base on voulait quand même le SRT10 Mais c'est compliqué à trouver Donc aujourd'hui American Car City qui est un vendeur, un concessionnaire de véhicules américains en région parisienne Ils importent plein de trucs, notamment des trucs un peu con con C'est un peu leur spécialité, vous allez voir sur le site Vraiment vous voyez les stocks Y'a tant de cons que ça en France Oui Je vous resitue un petit peu dans le contexte Aujourd'hui nous avons sous les yeux un Dodge Ram C'est marqué en gros, assez énorme finalement Le Ram existe un moment mais comment expliquer aux gens que ça tu l'as en premier permis ? Bah oui alors ça... Aux Etats-Unis ils ont une façon d'aborder la bagnole qui est très différente de la nôtre On va le voir tout au long de l'essai quand même Et aux Etats-Unis ils peuvent se permettre de développer des trucs un petit peu comme ça Aujourd'hui sous les yeux vous avez un Dodge Ram Mais ce n'est pas n'importe quel Dodge Ram C'est le Ram TRX Aux States quand t'es jeune permis, soit t'as une Mustang C'est ça qui est fou en fait Chez nous une Mustang c'est cool, c'est fou C'est gros, c'est le rêve américain T'as une cinquantaine qui est mal passée Ta femme est partie Tes enfants sont des petits cons Un gras Voilà t'as pris de la bedaine Donc tu vas chez American Car City acheter ta Mustang évidemment Mustang bien sûr V6 voire 4 cylindres en ligne Parce que tu n'y connais absolument rien Et peut-être que l'oseille aide pas non plus Parce qu'en France ça vaut vraiment un rein Il y a ça En France quand tu achètes une voiture américaine souvent c'est... Voilà c'est un certain prix C'est pas forcément excessivement cher Mais c'est... voilà il y a une volonté Ça quand tu sais qu'aux Etats-Unis ça vaut bien moins de 100 000$ Ça vaut à peu près 70 000$ en option C'est pas si cher Et aux Etats-Unis et bien ça c'est des véhicules finalement d'entrée de gamme Le RAM de base t'es autour de 30 000$ Ah ouais ? Si peu que ça ? Bon y a rien dedans hein Mais le RAM de base t'es à 30 000$ Une Mégane en France c'est autour de 30 000€ Et surtout pour les petits malins En France c'est utilitaire ça hein On va vous en parler Alors du coup les américains ont une grosse spécialité dans les pick-up D'ailleurs pour votre anecdote personnelle Le véhicule le plus vendu depuis quasiment les 20 dernières années aux Etats-Unis C'est quand même le Ford F-150 C'est à dire le concurrent de celui-ci en version Ford C'est à dire que quand tu es un père ou une mère de famille Et que tu veux un véhicule familial t'achètes ça Bah en fait c'est que ça fait tout En vrai ça fait de l'autoroute Oui c'est vrai Eux ils ont de la terre, ils ont du sable En vrai ça arrive souvent beaucoup plus qu'ici Tu extrapoles mais oui tu peux Bah ils ont plus de grandes campagnes que nous C'est vrai Ils ont plus de grandes familles Ils sont plus axés sur la religion Ils ont des familles plus grandes en général Donc il faut casser des gens Ils ont que des objets gros Donc il faut casser des gros trucs Quand tu vas faire du quad et tout Là tu fous le quad à l'arrière là Et si tu mets une remorque Tu peux remettre un autre quad Ah bah oui C'est un mode de vie Et surtout aux Etats-Unis ils ont pas de problème de taille On verra tout à l'heure que sur route en France C'est peut-être un poil moins pratique Bref Le Dodge Ram a été renouvelé Il y a quelques années Donc ceci est le nouveau Dodge Ram C'est une version 2021 Que vous avez sous les yeux Donc le groupe Dodge Depuis quelques années Qui par extension comprend par exemple Jeep C'est pris de passion Pour faire des versions L4 de tout Alors ça j'ai pas tout à fait compris On est quand même dans une période Où on va mettre des moteurs électriques On va mettre des nouvelles mobilités On est à la modération Et un 6.2 ça fait 707 chevaux Alors 712 C'est vrai que sur certains marchés Il est noté 712 Des fois 702 Des fois 707 Des fois 712 Est-ce qu'on est à 12 chevaux près ? Non Disons 700 chevaux aujourd'hui Et Dodge a commencé il y a quelques années A mettre un moteur de 707 chevaux Sous le capot de la Challenger Qu'on a essayé sur la chaîne Alors c'est pas la L4 Nous c'est la Demon Ouais on a essayé là encore plus cool Ils ont trouvé ça vachement cool Et en terme de vente La Dodge Challenger L4 a été un succès Ils l'ont fait en Dodge Charger Donc il y a la version berline A 4 portes Il y a eu le Jeep Trackhawk C'est exactement le même moteur 707 chevaux aussi Et ils se sont dit On va sortir pick-up Ca serait marrant de mettre 712 chevaux dedans Voilà le Dodge Ram T-Rex Bah oui parce que TRX T-Rex hein Celui-ci c'est la nouvelle génération Donc il y a depuis 2 ans maintenant Une nouvelle génération de pick-up Ca c'est le Dodge Ram de nouvelle génération En face Ford avec le F-150 a fait la même chose Avec le Ford Raptor Donc c'est le F-150 Raptor A ne pas confondre avec le Ranger Raptor vendu chez nous Puisque tu as deux Raptors T'as le Raptor Europe Et le Raptor US Qui sont pas du tout les mêmes vécus Le Raptor US t'avais un V8 Maintenant c'est un V6 Mais t'avais un V8 Le Raptor Europe c'est un 2 litres de diesel De 200 chevaux Voilà tout à fait correct Ceci c'est le maximum du Dodge Ram C'est le Dodge Ram T-Rex C'est marqué TRX Alors une anecdote sympa Ca c'est pas d'origine Mais on va le voir que c'est quand même présent dans la voiture Pour votre information personnelle Ils voulaient l'appeler T-Rex à la base On va vous expliquer pourquoi ils voulaient l'appeler T-Rex Le problème c'est qu'ils n'ont pas pu l'appeler T-Rex Puisque le saviez-vous T-Rex est une marque déposée par Universal Depuis Jurassic Park Ils ont déposé la marque T-Rex Tu ne peux pas utiliser le nom T-Rex Tyrannosaure C'est pas une marque déposée Puisque c'est un nom générique Mais T-Rex C'est bien un nom Universal Inventé pour Jurassic Park Et donc comme ils ne pouvaient pas le nommer T-Rex Ils l'ont nommé T-Rex Mais il faut quand même le prononcer T-Rex Et là tu te dis Je vais vous montrer Alors ça c'est le moment un peu marrant On va prendre de la distance avec la situation Elle est où la poignée là ? Ah mais c'est juste sous mon nez Putain je suis con Ouah c'est si gros Ouais lève pas trop le bras comme ça quand même dans le doute mais Je ne peux plus attraper le Ca va finir comme tout à l'heure Ah non là ça va Oh je peux l'acheter Eh bah c'est vachement mieux super Tu te rappelles le bras but j'y arrivais pas Vous vous posez la question pourquoi ils l'ont appelé T-Rex Est-ce qu'on est bien sûr sous le capomoteur Vous avez la bonne blague C'est la même chose en fait Mais sauf que ça c'est d'origine pour le coup Ca c'est un peu de la provoque Alors le dessin c'est un tyrannosaure qui mange un Raptor Puisque sur la génération d'avant celui-ci C'est-à-dire des années 2010 Le Ford F-150 Raptor avec son V8 Puis son V6 A ruiné le game C'est-à-dire que le Dodge Ram en face n'a pas été présent Il y avait un V8 Ca faisait autour de 500 chevaux Mais tu sais genre il a été annulé de la surface Genre personne ne l'achetait Tu voulais un pick-up performant T'acheter un Raptor C'est tout Et là ils se sont dit Eh oh il y en a marre Moi j'aimerais bien quand même Et donc l'idée c'était vraiment de faire un truc énorme par rapport au Raptor Qu'est-ce qui mange un Raptor ? Un tyrannosaure D'où le nom TRX Ça prononce c'est T-Rex C'est marqué c'est un T-Rex Le T-Rex mange le Raptor Vous voyez bien Vous constatez ? Je pense que les historiens vraiment En fait j'aimerais savoir Je suis même pas sûr qu'un vrai un T-Rex mange vraiment un Raptor Voici une reproduction de l'époque C'est une lithographie C'est un hiéroglyphe Qui a été pris dans une caverne Exactement Ca c'est moins 10 millions avant Jésus-Christ Voilà on voit une scène terrible D'un Raptor se faisant manger par un tyrannosaure Scène qui a vraiment existé d'après Dodge Ah oui c'est clair Alors là-dedans par contre Ouah il est loin Pour faire les bougies là-dessus Et pourtant il y a de la place Techniquement on peut mettre encore plus gros C'est le moteur de l'L4 c'est le même On a donc un V8 6 litres 2 Qui fait entre 700 et 712 chevaux Ici on va considérer 712 chevaux On s'approche des 1000 newtons de couple C'est complètement con Ca c'est con Ca fait que 2 tonnes 6 Alors oui c'est indécent de dire que ça fait 2 tonnes 6 Mais le 4x4 carré qu'on avait essayé le Brabus Faisait plutôt 3 tonnes 5 C'était sur les 3 tonnes 3 tonnes et quelques Donc on a un truc pas si lourd On a donc un V8 6 litres 2 Qui est caché tout là-bas au fond Anecdote insolente Ce n'est pas du tout le plus gros moteur Qui a été monté dans un Dodge Ram Puisque celui qu'on voulait vous présenter Il y a quelques années C'était le Dodge Ram SRT10 Dans les années 2000 Ils ont fait un Dodge Ram Donc il y a 2 générations d'avant Avec un V10 de Viper Ca a ponctué parfaitement ce que j'étais en train de dire V10 de Viper de plus de 8 litres de cylindrée Et c'était tellement insolent Qu'il y avait même une version courte cabine à 2 places Et avec une boîte méca Aux Etats-Unis autant vous dire que vraiment C'est pas fréquent hein Ca lui existait avec un V10 Atmo de 8 litres Donc c'est seulement un V8 6 litres 2 Donc c'est quasiment un petit moteur Le downsizing nous aura tous finalement Là en terme d'import Il me semble pas qu'il y ait eu de Dodge Ram importé à titre officiel Et celui-ci n'est pas importé à titre officiel Mais avec des importateurs comme American Car City On peut en avoir chez nous Ca reste quand même assez incongru On en voit pas souvent quand même chez nous Mais c'est chouette Y'a que Ford qui importe réellement Et encore le F150 ils l'importent pas Ils importent la Mustang Pas le F150 En même temps qu'est-ce qu'on en foutrait ? Bon faut vous donner un indice des dimensions Bah déjà rien que ce geste là pour fermer ton capot Il est pas souvent C'est vrai qu'il est pas fréquent C'est rare dans une vie hein C'est des voitures qu'on voit pas souvent chez nous Principalement pour plein de trucs On vous parlait du mode de vie tout à l'heure des Américains Y'a aussi beaucoup de choses qui font que chez eux Ca ils en achètent beaucoup parce qu'ils ont la place Qu'est-ce que je vais en foutre ? Pour vous donner un indice Ca ça fait 5m90 de long Tes places de stationnement à Paris Dehors font 5m 5,90 C'est à dire que quoi que tu fasses ça ne rentrera pas Il faut te trouver 2 places Ca c'est pas d'origine C'est un marche pied mais normalement y'a un pare-pierre Où tu peux pas trop mettre le pied dessus Mais c'est pas d'origine Pourquoi pas ? Et surtout on a pas cette option Le ram T-rex n'est pas vendu avec énormément d'options Vous pouvez en avoir mais y'en a pas de temps C'est très américain Ca ils vendent souvent des packs où y'a tout dedans Mais pour le coup celui-ci ne l'a pas malheureusement Vous pouviez avoir en option des roues vissées Y'a des roues en fait que tu peux carrément visser La jante est en 2 parties Donc tu peux séparer la jante pour enlever le pneu Ca te permet déjà de pouvoir enlever le pneu dans n'importe quelle circonstance Genre par exemple tu es tout hasard en off-road Bah tu peux dévisser la jante Tu l'ouvres, tu mets le pneu, tu mets un autre pneu et tu repars Donc c'est chouette Et surtout ça permet de fixer le pneu à la jante Ce qui fait que même si tu mets pas d'air dedans Par exemple pour le sable Et bien le pneu ne se barre pas de reste Ce qui est plutôt pratique Parce que vous êtes pas sans savoir que dans des conditions d'off-road Vraiment il peut vous arriver plein de conneries Plein d'emmerdes Donc vraiment c'est bien Et en parlant de off-road Celui-ci est vraiment optimisé pour le off-road Alors du coup c'est bizarre Parce que si on résume dans toute la gamme L4 de chez Dodge Souvent c'est performance quand même mettre le moteur L4 Celui-ci n'est pas tant axé performance Dans le sens où vraiment Ils ont voulu en faire un truc off-road principalement Ce qui fait qu'on a déjà une garde au sol De gros fils de pute qu'on appelle ça C'est le terme technique vraiment C'est gigantesque Et celui-ci il a une suspension adaptative qu'on voit à l'avant C'est un truc d'enfoiré essentiel On voit bien l'arrière aussi A l'arrière on le voit bien Voilà Ca c'est vraiment dédié au T-rex Ca c'est ultra violent Vous voyez le tube là Alu Et bah le tube en alu là C'est un amortisseur adaptatif Que vous pouvez contrôler On le verra tout à l'heure Avec différents modes Notamment un mode Baja J'adore le concept J'aime beaucoup le concept aussi Mais a priori ce qui est cool C'est que vraiment Bilstein Ils ont bossé pour ce RAM A développer un système spécifique Encore plus réactif et tout Et franchement a priori c'est chouette J'ai hâte de voir Bah c'est des systèmes qu'on retrouve en compétition Tout simplement C'est très très énervé En terme de châssis C'est ultra énervé 4 roues motrices permanentes Pas débréable en propulsion Ce que tu peux faire a priori sur le Raptor Mais pour l'instant le Raptor est surtout disponible L'on V6 Et il pue la merde Bah d'accord mais Bah tu voulais voir les modes de conduite Tu veux les voir dedans ? Tu peux regarder vite fait l'intérieur Parce que de toute façon au moment regarde C'est rudimentaire Mais il y a de la place 832 ports USB à l'arrière Donc ça normalement c'est bon Il y en a que 5 On peut même pas être 5 à l'arrière De quoi tu parles putain Pourquoi ils ont fait ça ? J'ai le droit d'avoir 5 téléphones si je veux Oui d'accord monsieur excusez moi Je me mets là tu te mets en face Déjà quand tu fais le tour Il faut environ une heure donc Ca me scandalisera toujours Les deux boutons de merde de réglage électrique Là en plastique dégueu On s'en bat les couilles Ca vaut 70 000 dollars T'as 700 chevaux Oui bah là en France ça en vaut 160 Moi j'ai plutôt envie d'avoir du chrome sous les doigts Putain à ce prix là Oui bah merde t'as pas 707 chevaux Ce qui m'a toujours fait rire dans les rams Pardon je le dis tout de suite C'est vraiment cette énorme boîte à gants Vous vous rende peut-être pas compte Mais dans tous les rams C'est un frigidaire que vous avez Non mais tu te rends compte c'est un coffre Tu sais qu'à Paris une telle surface Ca se loue 400 euros par mois Il y a plein de spécificités sur le nouveau ram Comme je vous l'ai dit Ces véhicules là c'est des véhicules de tous les jours Les gens achètent ça pour aller sur les chantiers Pour aller sur les travaux Pour travailler Pour le travail Et donc ils t'ont mis toutes des tables en fait T'as même Pythagore dessus Je me savais plus que c'était A carré plus B carré égale C carré Bah moi je l'ai jamais su Si t'arrives à l'avoir Incroyable Si vous aviez encore un doute Alors nous avons ici une reproduction de l'époque C'est drôle parce que ça c'est dans l'accoudoir centrale Vous avez T-Rex Kale Avec un humain Un ram T-Rex Un effectivement Tyrannosaurus Et à côté nous avons Quel hasard Un Velociraptor Correct Scale Ils ont précisé taille réelle L'humiliation jusqu'au bout C'est extrêmement humiliant Les bébés cadom Et ils t'ont mis ça au fond de la boîte à gants Et donc effectivement bah on a un frigo Donc c'est réfrigéré Tu as même une prise pour pouvoir mettre Des trucs électriques si tu veux Notamment une glaciaire Tu as des prises USB absolument de partout Là t'as 4 prises USB Mais t'en as 5 derrière 4 devant Enfin ça va peut-être aller non ? Ça devrait aller ouais Et c'est marrant puisque tu as Tes petites tables d'opération Avec encore un USB au cas où Vraiment ça manquerait d'USB Ils en ont remis un là Vraiment On sait jamais Non mais c'est fou On a une petite plaque dédiée pour le T-Rex Où c'est marqué 702 HP Donc c'est la façon de mesurer Chez les américains Comprenez quand même 700 chevaux Et il y a un truc très drôle Il te donne pour une raison inconnue La capacité du compresseur Puisque c'est un V8 compressé C'est un compresseur qui fait 2,4 litres de cylindrée C'est à dire que le compresseur d'air Qu'on prend de l'air à l'intérieur Pour le comprimer Pour l'injecter dans le moteur Et donc on peut Techniquement calculer la cylindrée Même si c'est pas tout à fait le cas Mais on peut calculer la capacité du compresseur C'est drôle de se dire Que le compresseur a plus de capacité Que la plupart des moteurs chez nous Mais bon c'est très cool ça Il y a des trucs très très cool Qu'on retrouve dans le RAM T-Rex On retrouve ce levier de vitesse Qui normalement est plutôt au tableau de bord Là il se retrouve en bas Les nouveautés du nouveau RAM T-Rex C'est qu'il y a un énorme écran Qui fonctionne encore sous 95 Mais en tout cas il y a un énorme écran Il faut que ça chauffe Surtout il y a un mode incroyable Là dessus Qu'on ne retrouve que sur le T-Rex Vous avez cette espèce de protubérance Déjà avec le SP off Moi je trouve ça très cool Le contrôle de descente Vous avez les différents modes Pour les 4 roues motrices Puisque ça reste un véhicule de franchissement à la base Mais vous avez surtout deux choses Premièrement vous avez les modes de conduite On retrouve du coup un truc bien connu Qu'on a déjà vu dans la Dodge Challenger Démon Ils ont repris globalement le même système C'est à dire que tout est paramétrable Et ça c'est cool On a mode sport avec le détail du mode sport Le taux pour tracter Il y a le mode snow Et moi j'ai des petits dessins là-bas Pour être aussi beau hein On a un mode automatique Ou mode rue Le fameux mode rue Et il m'avait manqué ce mode rue Ouais c'est vrai putain Mode custom qu'on peut personnaliser comme on veut Le mode mud Ça c'est plus terre Mais terre Terre pas bara Parce qu'après il y a bara Le mode rock pour aller faire du caillou Et surtout il y a le mode baja Le mode bara du coup qui est une nouveauté Uniquement sur le T-Rex Qui est incroyable Et on vous mettra la photo Bara comprenez d'une saoudienne Ou au Qatar ou à Dubaï Dans cette région du globe Ou Las Vegas Le mode bara L'idée c'est que c'est un sport à la base Où tu prends des énormes buggy 200 km heure dans le sable En faisant des jumps de fils de pute On a un truc quand même les enfants Là Je vous rappelle qu'on est en Michigan ici ok Il y a un bouton launch control Avec ton pick up Je trouve ça incroyable Ça n'a aucun sens Et surtout vous avez Quelle horreur Ça me fait mal au crâne On dirait un Excel Mais un Excel fait par ta prof d'SVT Il est pas très beau cet Excel Nous avons un pick up L'équivalent d'une Renault Megane là-bas Qui fait 707 chevaux Et l'idée c'est que Il y a vraiment un chrono intégré Où tu peux faire des 400 mètres départs arrêtés Et la voiture te chronomètre C'est un pick up C'est génial Bah là le 0 à 100 Le meilleur qu'ils ont fait sur celui-là C'est 6 secondes 3 De base c'est quand même annoncé à 4 secondes 5 Effectivement 6 secondes 3 C'est pas terrible Et c'est peut-être qu'ils ont pas essayé vraiment de le faire bien Oui c'est qu'ils ont pas essayé On a les courbes du moteur Comme la Challenger Pour quoi faire ? Ça ne sert à rien Mais c'est génial Les forces G sait-on jamais Attends quoi 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 Remets ? Oui il y a eu un 2,98 en prénage Il y a eu un 3,27 sur la gauche Pardon ? Quelqu'un a pris 3G2 Ça marche fort hein ! Là il y a eu accident là C'est ça que ça veut dire Et on a même le dynamique de la voiture Avec la réaction des amortisseurs Et surtout ce qui est monstrueux Activer contrôle de lancement Tout comme dans la Dodge Challenger Demon Qu'on avait essayé Tu peux paramétrer ton launch control Avec ton régime de départ qui t'arrange Tu peux choisir ton shift light C'est à dire quand tu es par exemple En fond de 3ème ça s'allume à 6 minutes Mais le fond de 4ème ne s'allumera Canique ta mère ça marche pas Voilà Tu veux un démaring peut-être ? Ouais Appuyez sur la pédale de frein Sur le bouton démarrer Mettez le volant droit Et au 3ème bip démarrer Et passez-vous les tétons aussi tiens Et oui c'est américain quoi C'est pas d'origine Mais c'est cool C'est la fontaine de jouvence le bordel carrément Allez let's go Ah ça braque pas putain de merde le truc Mais tu passes 8 fois là On met 14 rames J'ai peur d'accord On se rend pas compte Parce que globalement qualitativement Ça a l'air d'être de la merde Mais en fait ça vaut vraiment un rein Moi plus je vois à quel point c'est gros Plus j'en veux Tu as un problème Pierre Oui j'ai un tout petit sexe Oui tu as un zizi à compenser Exactement putain On l'a démarré il y a 3 minutes Il est à 507 km d'autonomie On a 483 Alors on a fait le calcul Puisqu'à priori il a 25 litres au 100 de moyenne Et bah a priori vraiment du coup T'as 110 litres de réservoir Tu fais donc à peu près 350 bornes C'est à dire que 200 euros te font 250 bornes C'est connerie en calcul Comme on dit hein Ça fait mal au cul cul Ouais là en terme de consommation Si vous êtes un petit peu ric-rac en terme de budget N'y allez pas Bah que vous dire en première sensation Déjà on est gigantesquement haut Les sensations rappellent ce qu'on trouve dans les camionnettes Puisqu'on est un Renault Master C'est les mêmes sensations Mais par contre dans un truc étonnamment vachement plus dynamique Et un peu abouti quand même Un Renault Master il est peut-être pas si abouti quoi En terme de ressenti c'est quand même très rustique C'est hyper américain déjà Dans le sens où vraiment ces gerbotrons 3000 au bout de 2 minutes Et ce qui est fou c'est que c'est à la fois tout mou en terme de suspension C'est à dire bluh 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 Mais de l'autre ça te secoue quand même dans tous les sens Genre c'est quand même raide parfois Bah c'est les suspensions du T-R hein Ça fait un joli bris j'aime bien Alors voilà bon bah là je vais faire le ricain Tu tombes un peu dans le siège Tu mets ton bras là Par contre ça c'est cool d'avoir un accoudoir Bah j'adore non mais Tu sais au ciné Il y a toujours ce moment au ciné où Tu t'oses pas trop ouais Là tu peux même mettre un mec au milieu On se gêne pas Et puis bah là t'es comme ça Et puis euh Alors bah tu siffles ton 40 litre au sang Et puis on est bon hein Bah c'est des collègues hein Bah oui bah oui Le volant chauffant chauffe très bien D'accord ouais Très bon point C'est chouette hein Le siège n'est pas si confortable Pas super bon point C'est plutôt silencieux malgré tout C'est dur à doser J'ai cru comprendre là La boîte est si lente que tu veux en demander Et la boîte c'est pas si tu dois en mettre Sans être regardé Ou s'il faut rentrer 6 rapports Oui parce que c'est une boîte huile Donc ouais Forcément à un moment on se perd Un petit dépassement un petit peu dynamique Oh là En normal tu n'as pas les palettes Ah oui parce que t'es pas en mode Alors attention véhicule Sport Oh ah ah Ce qui est toujours étonnant C'est à quel point il y a 0 sensation Bah ouais c'est le côté en fait putain de ta race Merde il y a vraiment 700 chevaux là Bah ouais c'est ça le problème En même temps il faut le rouler ce truc Et oui il y a 2 tonnes 6 Il y a une aéro inexistante Merde c'est comme le G carré Putain je suis dégoûté Le G carré tu le sentais un peu plus quand même Mais c'est pas que ça marche pas du coup C'est juste qu'il n'y a pas de feeling Déjà on est très très haut Déjà ça écrase les sensations En fait c'est ce genre de véhicule Où faut absolument que tu remettes tout le temps en perspective Que putain de ta race on fait 2 tonnes 6 Donc on est déjà à 160 C'est beaucoup déjà en vrai A une échelle américaine C'est un pick up truck C'est un véhicule utilitaire On parle d'un Renault master Qui marche aussi fort que ça Donc oui pour un Renault master c'est énorme On peut pas se mettre en propulsion Et bah on peut même pas faire un Un demi tour digne de ce nom Après on peut passer sur les terres pleines C'est ça l'avantage Je te rejoins sur le fait que Quand t'as de la garde au sol comme ça En fait les trottoirs n'existent plus vraiment Tu te poses plus de questions Et moi c'est ça qui me fait du bien On se rend pas compte Mais c'est quand même déjà du 18 pouces hein Alors ce qui est drôle c'est que Avec les jantes optionnelles off-road vissées Les jantes au centre elles sont encore plus petites Par contre le diamètre global de la roue Si tu prends le pneu aussi C'est du 35 pouces au total Plus c'est gros et mieux ça passe On en a parlé plein de fois sur la chaîne C'est des véhicules que je trouve décevants C'est fou de mettre autant de trucs en oeuvre Pour avoir un truc qui au final Et ça marche comme une bagnole de 300 chevaux Tiens pas le parquet C'est confortable de façon relative Ça consomme sa grand-mère Même s'ils ont fait des efforts Par exemple la finition Les américains Ils sont pas encore top top quoi La poignée tu sens le plastique Tu sais ils ont quand même recouvert Faut que ça soit un peu brillant et tout Mais tu sens vraiment à quel point Ce truc il va mal vieillir Le prix T'imagines que 90 000 dollars Pour un truc Il est full option le bordel Y'a tout hein Le truc il peut faire autant du off-road Que de la route T'as 707 chevaux T'as un truc qualitatif En édition limitée T'as du coeur partout T'as de la place Par contre c'est vrai qu'en terme de qualité Faut pas être bien regardant Mais c'est ricain Ils s'en foutent Ça marchette quand même hein Bah c'est que ça ne cesse de pousser Malgré les deux tas de six C'est vrai que c'est pas mal ouais En vrai c'est pas mal Ce qui est toujours impressionnant Dans ces véhicules là Et c'est vrai qu'il faut en avoir roulé Pour le comprendre Il faut nous croire sur parole C'est vraiment le côté effacement de poids J'ai pas l'impression d'être dans un truc Qui est si lourd et si compliqué Vraiment dans un master Tu sens hein Tu sens que le master il est déjà trop lourd Pour ce que c'est Et il est bien moins lourd que ça Tu veux voir le mode Baja ? On passe en Baja Si Ouah ça marche Si ça marche L'autonomie J'ai vu les kilomètres Ils vont aller Oui 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 Faut bien qu'à un moment il y ait quelque chose Qui soit consommé hein C'est la physique quoi Sinon on ne sent pas l'effort Quelqu'un le sent quelque part Alors frein ça a l'air d'aller Bon c'est spongieux comme un utilitaire Mais voilà quoi Oui c'est pas mordant quoi Faut pas s'attendre à un truc sportif quoi Je me pose toujours la question Qui lave sa voiture un jour de pluie ? Des gens Ca me fait rire mais je pense pas assez longtemps Pour que ça soit vraiment fun Je le veux beaucoup mais juste pas à moi quoi Moi c'est vraiment la conso T'imagines que c'est plus que beaucoup d'hypersport Pour votre information Les semi remorques Bah c'est des collègues hein Certes tourneau diesel Mais les semi remorques vous voyez Les 40 tonnes ça consomme Un peu moins de 30 litres 28-30 Putain oh T'as conso d'un camion Par contre ça te donne obligatoirement T'as vraiment envie de rouler au milieu de la route C'est assez insolent C'est le problème Je saurais pas quoi choisir Entre un G Brabus et ça Ca dépend de l'image que tu veux donner Là t'as vraiment l'air d'un sacré connard Le G t'as l'air d'un connard Mais avec beaucoup plus de classe et d'élégance Non beaucoup plus de fric De fric aussi Oui du coup forcément Par contre élégance en G Brabus Un tout petit peu plus que là dedans frère C'est orange et tout Alors je peux être sur la voie d'en face Dans l'herbe Si ça vous dérange pas trop Et le pire c'est que t'es à 80 et que ça va Et ça pose pas de problème Non ça va De mon côté je suis à l'aise quoi Y'a pas de problème particulier Ah Hot Sport Clignotant On se positionne sur la voie du véhicule à dépasser Et on dépasse Sans kick down Evidemment Oh toute douceur Oh bah ça c'est très Chantal ça Oh bah monsieur On fait ça Merci Pierre Avec beaucoup de plaisir C'est bien t'étais à 2000 tours là On va pas trop demander Et il a pas le mot des coups comme la Challenger ? Ils avaient compris avec ce véhicule Que vraiment l'ambition des propriétaires L'écologie était peut-être en dernier Sur sa liste des choses à faire Tu penses ? Vraiment ouais C'est possible Bon le trottoir Très bon ça m'a saoulé Mais le pire c'est que ça va tu vois Les buissons je pourrais Mais je respecte la commune Allez gaz En fait ce qui est fou c'est que le compteur dit qu'on va vite Mais le ressenti euh On a surtout le compteur en miles per hour à droite Et du coup quand toi tu regardes Petit français que tu es Ouais je suis à 100 Oh ça va T'es pas très cordial T'aurais pu te mettre dans l'herbe hein C'est vrai c'est vrai Je trouve que t'es un connard Oui t'as raison en même temps Sape le le pauvre Lucas Et il est super bien là regarde Et là c'est un 5 étoiles pour lui C'est le même ton quand tu parlais de ton clébard Tu te regardes la niche Je lui ai mis du hêtre Et il est bien là hein Je lui ai mis un bout de mon chat Recycler là Launch Le volant doit être droit Là accélérer plein régime Oui Ouah c'est Bah oui mais passe ton rapport frère Oh Il marche là Mais attends pourquoi on launch Il passe pas ses rapports Ca n'a aucun sens C'est normal que t'es en manuel Et t'es en mode sport Il y avait plus de chevaux là Et pour un véhicule comme ça euh C'est vrai qu'un 0 à 100 en 4 secondes et quelques euh Non c'est pas mal hein C'est vrai que ça marche Alors par contre on a quand même une bonne blague pour vous Aujourd'hui il y a euh L'univers tout terrain Qui nous ouvre ses portes Pour qu'on puisse faire du off road Ils font plein de trucs Pour les gens qui veulent faire du tout terrain Ils peuvent même vous louer des trucs Putain ouais tu veux préparer ta voiture tout terrain Pour aller faire un truc hein En tout terrain il prépare la bagnole Alors ce qui est trop cool aussi C'est qu'American Car City aujourd'hui nous ont euh Autorisé à euh Si on trouve un jump On a le droit de faire un jump On a le droit d'utiliser le véhicule en fait comme il doit être utilisé Simba Tout ce que tu vois là dans le soleil Est techniquement défonçable à coup de V8 Je suis désolé on va vous salir un peu le véhicule C'était prévu Pour toi information euh sur le T-rex La garde au sol et le bas J'allais parler de flotte Tu peux passer jusque dans des trucs de 81 cm dans l'eau Ah ouais ça commence à faire ouais C'est violent par contre hein Ouah mais c'est gras hein Tu sais qu'en passager c'est drôle aussi hein C'est vrai Ca marche trop bien J'ai envie de tu mettre plus de gaz mais c'est drôle En fait je me demande qu'est-ce qu'il peut encaisser en fait Ouah c'est ce qui est chiant c'est Ouah c'est le cassant C'est ça qui est Quoi qu'il arrive tu sais qu'il passera Le problème c'est qu'il y a des lacs au milieu de la piste Donc on voit pas si c'est profond Oh on a des problèmes quand même Ecoutez le problème c'est qu'il y a des lacs au milieu du off-road Parce que le T-rex on sait pas si Oh un lapin GAAAAS Oh C'est d'un inconfort Gaze Oh le drift Ouah 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 Fait gaffe Fait gaffe Fait gaffe Fait gaffe Fait gaffe Fait gaffe Arrête doucement Pitié Si peur Mais t'es sur que c'est la route pour aller sur le périph' ça Ah oui oui c'est par là C'est la porte de Vincennes ça Ah mais attends t'es pas mis en mode Baja Attends mode Baja Là ça devrait aller mieux là Oula là ça va casser la vie Aïe 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 très beau aïe 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 hago ya allez voilà magnifique à la faille vache ou le jour où j'ai vraiment l'impression que le autre vit vachement mieux ce que lui si passe est bien et même temps en mode de bachar il y a vraiment le lapin il n'a pas envie de vivre lui il fallait qu'il reste là où il était il va rentrer au terrier il a dit les gars j'ai vu un T-rex frérot je vous jure il y en a un autre ça ne saute pas qui ne saute pas n'est pas français et oui ça donne envie de me casser ah ouais vraiment le froid je suis tué je suis tué au taquet on voit rien on voit rien je sais pas où on va ça fait si peur les essuie-glaces pitié des essuie-glaces faut tourner la molette à faux je je suis au max ça fait peur sa mère j'ai peur j'ai peur aïe aïe j'ai peur j'ai décollé de mon siège frère tu te tu te rends compte de la gerbe d'eau que ça déplace 2,6 tonnes qui sautent ah les gars c'est incroyable et la tariffure sur les freins et normalement on en a fait des jumps en voiture mais là c'est drôle wa 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 yai les seuls moments où tu as cette impression là c'est au car wash en fait ça n'existe pas dans le reste du monde alors on va vous montrer un truc les enfants ça c'est du changement ça je vais enlever ça parce que vraiment la chaleur comme dans la vie rien attend je vais derrière du coup l'écartement comme ça excusez moi bonjour désolé ça fait une bonne journée ça voilà monsieur oh ouais aïe aïe ouïe je suis en baja mode baja activé monsieur c'est si réactif waouh le problème c'est que je vois pas où je vais en fait ah bah t'inquiète personne hein oh bah voilà on préjette oh bah préjette on appelle ça comme ça dans le jardon moi je veux faire des équerres je veux une équerre mon copain même dans ta trousse t'en as pas fait des comme ça tu veux une équerre ou un compas oh bah une équerre s'il vous plaît ça casse les vertèbres je vois rien qu'est ce qui pleut aujourd'hui faut s'y habituer monsieur la région parisienne c'est terrible oh la météo la météo oh mais les vitesses atteint wow c'est grisant t'as vu c'est fou hein si t'as un besoin d'être performant en off-road il n'y a aucune question qui se pose c'est ça qui est fou tu vois on y discutait on a monté un truc comme d'enculé comme ça ah bah oui oui et en fait ça va mais tu peux discuter c'est même pas si dérangeant ouais c'est genre t'es en petit chemin de campagne là t'es tranquillement en train de faire ta petite vendange ça va ta femme oh bah écoute très bien et toi les enfants bah écoute le petit est rentré en cinquième là il a eu une maîtresse bah sa soeur a eu la même très bien vraiment que le covid c'était pas facile ah non non c'était pas facile bah la maîtresse a ramassé Thérèse elle s'appelle non ouais 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 et puis non mais la liste de cours c'est toujours la même tu sais la liste de début d'année là oui il leur fallait des crayons HB n'importe quoi HB non mais c'est scandaleux enfin moi ça me rend fou ah non mais c'est fou du coup là j'ai j'ai galéré à trouver du canson c'était dur ils avaient fait main basse sur tout le canson non mais c'est terrible sur tout le canson tout le canson c'est terrible c'est très chouette en fait ce qui est fou c'est que c'est pas comme un véhicule avec de l'inertie où tu sais que c'est boueux par terre tu vas devoir mettre du gaz et tout là tu remets du gaz tu repars comme t'étais avant et puis là tu sais quoi la dernière fois j'étais au resto je me suis découvert une espèce de alors allergie c'est intolérance peut-être à la truffe et bah je peux te dire j'ai galéré à le digérer moi c'est le gluten c'est le gluten je peux plus je peux plus c'est fou je suis tout droit une fois que il pleut en ce moment il pleut il n'y a plus de saison il n'y a plus de saison Gérard il n'y a plus de saison écoutez si vous nous recevez on rentre tranquillement juste Lucas garde bien en tête cette définition du tranquillement elle est importante pour toi à l'avenir je veux dire ça va vous ? ça se passe bien vous ? c'est gras hein ça a plu hier soir non ? non non à peine ça veut dire quoi barra ? mais je sais pas je crois que ça veut dire mode faire les courses tu vois un truc comme ça ouais c'est citadin je sais plus je sais jamais t'as déjà fait du saut toi ? ah parce que c'est impressionnant les sauts à skip en tout cas c'est vraiment impressionnant c'est un truc de faux comment ça impressionne Lucas il m'en a tu t'es vu voler c'est un truc de faux comment ça impressionne ah j'ai les pompes qui commencent à se remplir d'eau ça y est et bah alors on va faire vite alors ton verdict en vrai j'adore mais effectivement ça n'a que cette utilité là sur route c'est décevant au quotidien c'est décevant la conso est décevant le prix est décevant la finition est décevant la praticité est décevant ok t'as une benne qui fait 2m3 mais tu mets jamais rien dedans c'est trop et puis t'as pareil dans ton RAM normal hein par contre en mode Baja là ça prend tout son sens là en mode Baja c'est chouette hein donc on vous recommanderait très bonne voiture à la condition d'avoir son propre terrain et son propre désert à côté merci de nous avoir regardé merci à American Car City qui nous a laissé nous amuser avec ce monstre putain ouais et merci à Univers Tout Terrain qui nous a prêté et bah ce terrain finalement pour nous amuser avec ce monstre sur leur terrain incroyable merci à la pluie de merde qui trouve toujours le moyen de s'inviter et de faire chier merci au temps pourri pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube c'est très important pensez au pouce bleu pensez aux commentaires pensez à nous suivre sur Instagram où vous aurez vu des petites images en avance merci de nous avoir regardé et puis gros bisous super quoi ça me fait chier j'en veux un mais en plus je sais que je vais rien faire je m'en servirais pour faire 30 bornes un plein 30 bornes un plein et c'est tout il faut juste beaucoup d'oseilles c'est tout la réponse est souvent ça soyez blindés et c'est marrant